Bonjour à tous et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, alors je suis très 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 content de vous retrouver cette vidéo, je suis très heureux, c'est la deuxième petite surprise que je vous avais promis dans une vidéo précédente, voilà c'est une, comment dire, vous l'avez vu dans le titre de cette petite surprise, comment dire, je suis vraiment très heureux de faire ça avec vous, ça fait longtemps que j'y réfléchis et je suis très content de faire ça avec vous. Alors cette vidéo va se décomposer en plusieurs étapes, ce qui va permettre tout simplement, ben voilà, de savoir comment faire pour montrer vos vidéos et machin, donc la première partie ça va être juste pourquoi j'ai choisi de faire ça, donc ça va être très très court cette partie, ça va être écrit, la deuxième partie ça va être les conditions, entre guillemets, les conditions entre guillemets requises pour m'envoyer vos vidéos, pas que ça soit d'une armoire que vous m'envoyez une vidéo comme ça, juste vous m'envoyez un lien par exemple, la troisième vidéo ça va être les choses obligatoires pour que votre vidéo passe sur ma chaîne, et les choses entre guillemets facultatives mais qui faciliteront la mise en ligne de la vidéo sur ma chaîne, et la quatrième étape ça va être vraiment les choses interdites dans vos vidéos, que si vous mettez, même si vous avez fait quelque chose de magnifique, elle ne sera pas prise dedans. Donc on commence tout de suite par pourquoi j'ai choisi de faire ça. Ah tout simplement, moi aussi j'ai voulu que ma chaîne soit vue par plus de monde, que ma chaîne augmente un peu au niveau d'abonnés, parce que je ne vais pas vous mentir, même si c'est déjà magnifique pour moi, si je pouvais avoir plus, ça serait magnifique encore plus, tout simplement. Sauf que quand j'ai voulu aller voir des chaînes communautaires pour partager mes vidéos, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de chaînes communautaires, ou pas beaucoup, même non pas, j'en ai pas trouvé d'ailleurs, qui faisaient tout. C'est-à-dire que soit il y avait des chaînes communautaires de gaming, soit des chaînes communautaires de tutos, soit des chaînes communautaires de podcasts, soit des chaînes communautaires sur l'humour, même des fois dans le gaming il y avait des chaînes communautaires que sur Clash Royale, que sur Minecraft, et j'ai trouvé ça un peu, bah pas con, les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà, c'était un peu décevant pour les gens qui faisaient autre chose et qui ne pouvaient pas montrer leurs vidéos. Par exemple, comme moi, bon, l'achat c'est un exemple vraiment un peu à part, mais il peut y avoir totalement autre chose. J'ai déjà vu des gens qui font des vlogs, bah il n'y a pas de chaînes communautaires de vlogs. Bah ouais, bah c'est con, mais n'empêche que, enfin au moment de quoi, j'en ai pas trouvé moi. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que du coup, j'ai voulu un peu renverser ça et je me suis dit, tiens, sur ma chaîne, je ne vais pas faire une chaîne communautaire, je vais sur ma chaîne directement, de temps à autre, soit je vais faire des vidéos juste sur ça, soit en fin de mes vidéos à moi, je vais présenter une chaîne ou deux, faire une chaîne communautaire sur tout. C'est-à-dire, vous allez pouvoir m'envoyer des vidéos sur l'humour, sur le gaming, sur le vlog, sur la chasse, sur le modélisme, sur la pêche, vraiment sur tout. Bon, peut-être des tutos maquillage, peut-être pas quand même, mais vous avez compris quoi, le principe. Ou des tutos sur internet, des tutos sur le gaming, voilà. Vraiment, ça va être quelque chose de tout. Si votre chaîne est bien, je vais, bah, tout simplement l'utiliser. Même si c'est, par exemple, une chaîne de Nawak, où vous faites que de crier, comme un peu la cagou, le truc comme ça, voilà. Voilà, j'accepte vraiment toutes les chaînes YouTube. Donc, voilà, j'ai voulu vraiment un peu ouvrir la porte à tout le monde et puis pouvoir partager sur ma chaîne, des fois, et des productions de certaines personnes qui ne sont pas connues ou très peu, mais qui ne peuvent pas, voilà, que leur vidéo n'est pas beaucoup vue, qu'ils ont passé beaucoup de temps dessus et que, enfin, en fait, il n'y a pas de mérite derrière. On passe ensuite à la deuxième partie, c'est comment m'envoyer des vidéos, comment faire pour que les vidéos soient, entre guillemets, prises, et voilà. Déjà, je vois que tout le monde, là, essaie déjà de trouver leur vidéo pour montrer. Il y a déjà quand même plusieurs critères sur la vidéo et sur la chaîne pour m'envoyer des vidéos. Déjà, premièrement, il ne faut pas que la chaîne ait zéro abonné et ait deux vidéos en ligne, tout simplement. Il faut que la chaîne, bon, au niveau nombre d'abonnés, je n'ai pas donné de nombre parce que, considérant ma chaîne à moi, je ne peux pas dire, voilà, je veux un certain nombre d'abonnés, sinon je ne prends pas. Donc, le nombre d'abonnés, je m'en fous totalement. Bon, sauf si vous en avez zéro, là, n'essayez même pas, quoi, mais vous le comprenez, quoi. Si vous en avez 10, 50, 1000, je m'en fous total. Par contre, je veux que la chaîne ait déjà quelques mois, au minimum, quelques mois d'existence avec des vidéos postées régulièrement. Pas qu'il y ait 3 vidéos pendant un mois, puis après, pendant 6 mois, il n'y a plus rien, et ainsi de suite. Que la chaîne poste des vidéos régulièrement. Ensuite, la vidéo doit être au minimum en 720p. C'est-à-dire que je considère que, moi, avec le matériel qu'on a aujourd'hui, avec les PC, avec tout ça, on peut au moins faire des vidéos en HD. Donc, votre vidéo doit être au minimum 720p. Alors, bien évidemment, si votre vidéo, si votre caméra filme en 444p, vous mettez son logiciel de montage, vous le rendez en 720p, comme ça. Sur le petit YouTube, il y a le petit logo 720p, et comme ça, tout le monde est content, je prends votre vidéo. Ensuite, il faut quand même qu'au moins, au niveau dans la vidéo, le contenu soit, entre guillemets, respectable. C'est-à-dire que, pas que la musique soit trop forte par rapport à votre voix, que le son soit à peu près tout en monotone, pas qu'on est obligé de coller l'appareil à l'oreille pour vous entendre, pas non plus qu'on est obligé de le mettre à la pièce d'à côté, parce qu'on vous entend trop fort, comment dire, pas qu'au début de la vidéo, on vous entend pas, puis qu'à la fin, on vous entend trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, que tout soit à peu près coordiné dans votre vidéo, que ça soit, bah, normal, quoi, tout simplement. Ensuite, niveau pareil, si vous mettez des écriteurs dans votre vidéo, donc c'est sûr, si vous faites 3 fautes d'orthographe, si vous mettez un S, un E, je sais pas quoi, c'est pas grave, mais pas que sur chaque mot, il y a une faute d'orthographe, là, je n'accepterai pas. Ensuite, tout simplement, vous allez m'envoyer ces vidéos par mail, pas sur les autres trucs, bon, si vous voulez, vous le faites, mais attention, elles ne seront pas prises, vous m'envoyez ça par mail, tout simplement, et vous devrez me faire un petit paragraphe, expliquant pour, bon, déjà, en vous présentant, entre guillemets, en présentant votre chaîne, donc vous dites, vous pouvez dire, bon, vous dites tout ce que vous voulez sur vous, donc, plus vous dites, mieux ce sera, donc, par exemple, vous pouvez dire votre âge, vos motivations, qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous êtes à l'école, en première, quelle première, voilà, vous dites à peu près ce que vous avez sur vous, si vous avez pour vous, vous faites pas, ça, c'est optionnel, hein. Ensuite, vous devez expliquer, vous devez dire de quoi porte la vidéo, sur quel sujet, donc, si c'est sur le modélisme, la chasse, le gaming, voilà, vous dites sur quoi c'est, vous expliquez pourquoi vous avez fait cette vidéo, voilà, juste vous dites, bah, parce que, il fallait que je fasse des vidéos, puis que j'ai fait ça, ça m'intéressait, mais, vraiment, pas un truc trop compliqué, hein, vous, si vous voulez, vous pouvez me dire deux, trois trucs qu'il y a dans la vidéo, si, par exemple, pour vous, je sais pas, imaginons, vous faites des références à quelque chose, et puis que c'est la référence, il faut avoir suivi le début de votre chaîne pour comprendre, bah, vous m'expliquez juste ce que c'est la petite référence, pas que je sois perdu quand ma compte dans la vidéo, là, hein, qu'est-ce que c'est, hein, voilà, c'est pas intéressant. Pareil, que, ensuite, vous mettez le lien de votre chaîne et le lien de la vidéo que vous voulez me montrer, pas que de la chaîne, donc, s'il y a que le lien de la vidéo, c'est pas grave si vous avez oublié, mais, mettez les deux, ça sera toujours mieux, ne lurerai même pas, parce que je sais même pas quelle vidéo il faut. Ensuite, le petit paragraphe, évidemment, s'il commence à y avoir des fautes tous les deux mots, je n'accepterai pas, il faut que ça soit en minimum poli, parce que je suis pas votre pote, bah, je le deviendrai peut-être, j'espère, mais, voilà, pour l'instant, je suis pas votre pote, donc, vous voyez ça poli, vous me tutoyez, vous, bah, vous me tutoyez, ça, je m'embranle un petit peu, je vais pas vous mentir, mais, voilà, vous écrivez poli, vous avez bonjour, virgule, hop, je vous présente, je m'appelle machin, machin, j'ai fait cette vidéo, hop, au revoir, au revoir, voici, voici mes liens, d'accord ? C'est pas compliqué, un truc poli, cadré, voilà, un peu académique, et là, c'est sûr, votre vidéo sera prise, essayez de faire gaffe aux fautes, vous m'envoyez pas, « Oui, s'il te plaît, si je monte ma vidéo, elle est trop bien ! » comme ça, voilà, là, je prendrai pas, c'est clair. Bien évidemment, je ne prendrai pas des vidéos d'il y a trois ans, même si la vidéo était bien, je ne la prendrai pas, au maximum, je prendrai une vidéo qui a un an d'âge, donc, c'est-à-dire que la vidéo, vous l'avez faite il y a un an, et que vous l'avez postée, si vous avez écrit un an, c'est bon. Si la vidéo est vraiment exceptionnelle, au-dessus, je ne prendrai pas, donc, ça sert à rien, ou alors, soyez malin, vous la supprimez, vous la repostez, quoi, mais bon, voilà, après, c'est une petite assise que je vous donne, c'est comme ça, c'est cadeau. Donc, voilà, maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre vidéo soit vraiment uploadée, une fois que vous me l'avez envoyée correctement, que votre vidéo respecte les règles que j'ai énoncées avant, tout simplement, vous pourrez regarder la vidéo si vraiment vous n'avez pas tout, au pire, ce que je ferai peut-être, c'est que j'écrirai les règles, en gros, en dessous de cette vidéo, je les écris dans la propos de ma chaîne, donc, pour que votre vidéo soit vraiment prise, obligatoirement, il faut quand même que j'y gagne un peu ma bouffe, entre guillemets, comme on dit, sur ce système, donc, obligatoirement, vous devrez mettre en subbox de votre chaîne, là, subbox, c'est un petit truc à droite, je crois, enfin, oui, c'est un petit truc à droite, c'est comme un peu une suggestion de chaîne que vous donnez, mais, voilà, vous la donnez vous à vous abonner, je devrais, ma chaîne devrait obligatoirement se situer sur cette subbox. Ensuite, vous devrez obligatoirement m'envoyer vos vidéos par mail, pas sur Discord ou Skype, les autres trucs que j'ai sortis pour qu'on discute, obligatoirement par mail, que ça soit un peu plus, entre guillemets, académique, et que je puisse, en même temps, comme ça, ce sera plus simple, ça va être vraiment le mail, c'est pour les vidéos. Ça, c'est des trucs vraiment obligatoires pour que votre vidéo soit prise, on va faire des trucs optionnels pour que la vidéo soit peut-être plus prise, donc, déjà, si vous êtes abonné à ma chaîne, bien évidemment, je choisirai plus d'autres vidéos qu'un mec qui n'est pas abonné, donc, abonnez-vous à ma chaîne et votre vidéo sera presque sur prise. Après, si sur la vidéo en question, il y a l'intro de ma chaîne, alors, même si sur votre chaîne, il n'y a pas l'intro de ma chaîne sur votre vidéo, ce que je trouverais ça normal, mais quand vous me l'envoyez, si vous pouvez mettre mon intro de chaîne, de toute façon, vous allez juste avoir une vidéo, vous coupez, c'est bon, vous mettez mon intro de chaîne sur votre vidéo, et ce qui permettra de m'inviter de faire du montage supplémentaire, si jamais je fais juste une vidéo sur ça, ou juste que je poste la vidéo comme ça, donc, si vous faites ça, bien évidemment, votre vidéo sera un peu plus préférée. Plus la vidéo est jeune, bien évidemment, plus elle sera, mieux prise, même si j'ai dit que j'ai sauté jusqu'à un an, un an et demi, si la vidéo, vous l'avez faite hier ou avant-hier, ou même il y a un mois, elle sera beaucoup, elle sera plus mise en avant qu'une vidéo que vous avez faite il y a un an. Bien évidemment, alors ça, c'est pas, vous pouvez rien faire contre ça, bien évidemment, si vous avez refait une autre vidéo qui est vraiment génialissime, vous me l'envoyez, même si je vous ai déjà mis en avant, mais bien évidemment, si je trouve à côté une autre personne que j'ai jamais vue, ou qui, c'est la première vidéo qu'elle m'envoie, et bien je me dirigerai un peu plus vers cette vidéo pour, voilà, mettre en avant, vraiment, régulièrement, d'autres YouTubeurs, et pas toujours les mêmes, comme certaines chaises communautaires font, ils prennent, ils ont 5 YouTubeurs favoris, et puis ils tournent leur vidéo, et comme ça, hop, aucun problème. Bien évidemment, je pourrais prendre, par exemple, comme j'ai dit que je prenais tout, je pourrais aussi prendre des vidéos réactions, comme vous avez, comme vous, de toute façon, c'est vraiment la mode en ce moment, c'est je réagis à des vidéos choquantes, essayez de ne pas rire, bah, essayez de ne pas rire encore, ça va, mais, ou même pas, voilà, essayez de ne pas rire, essayez de ne pas mettre à la l'aise, voilà, ce n'est pas vraiment des vidéos de vous, donc, si j'ai une vidéo, essayez de ne pas rire, ou réaction, et de l'autre côté, j'ai une vidéo qu'un mec a fait lui-même, même s'il est un peu moins bien, et bien je choisirai plutôt celle-là, que l'autre qui n'est pas vraiment votre production à vous. Mais, bien évidemment, quoi j'ai dit, j'ai accepté tout le monde, vous m'embête tout le monde de vos vidéos, il n'y a aucun souci. Si vraiment, dans l'essai de ne pas rire, je suis mort de rire à plier par terre, je la choisirai pour vous le montrer, bien évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ça, maintenant, je vais faire les choses interdites, que si vous avez ça, obligatoirement, la vidéo ne sera pas prise. Premièrement, la vidéo ne doit pas être des choses illégales, donc pas de krach, pas de tuto krach. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est con, j'en ai déjà fait, ouais, mais bon, je me suis déjà pris un strike là-dessus, je n'ai pas envie que ça recommence, voilà, j'ai déjà pas mal de chaînes communautaires qui faisaient des krachs comme ça, un peu illégales, et voilà, leur chaîne a été supprimée, ils ont reçu des strikes, donc c'est vraiment pas ce qui m'arrive, donc pas de trucs illégales sur vos vidéos. Bien évidemment, ça doit respecter, donc pas de pornographie, pas de violence, pas de tuer quelqu'un, même si ça peut être drôle, mais voilà, des choses qu'ils ont repris en règle. Bien évidemment, je pense que c'est la question que la plupart de mes abonnés me demandent, si vous voulez me donner des vidéos de chasse, je les accepterai, bien évidemment, mais voilà, que la vidéo respecte le gibier, pas comme des fois que j'ai déjà vu sur Facebook ou sur d'autres vidéos, où les mecs, je ne sais pas ce qu'ils branlent, ils tirent 6 fois sur les sangliers, les mecs qui les plantent n'importe comment, ou je ne sais pas, qu'ils font le sourire des animaux, ça je n'accepterai pas, voilà. Ce qui est interdit sur la vidéo, c'est même du logique, si vous vous dites, ouais, la vidéo, elle est quand même peut-être un peu choquante, ou voilà, si vous m'enviez une vidéo d'un mec qui se suicide et qui s'écrase sur un toit, ben là, je ne la choisirai pas, je suis désolé, mais bon, après, à un moment donné, il faut un peu l'arrêter aussi, c'est juste pour faire du buzz, ça ne m'intéresse pas. Mettez votre intro, ou mettez quelque chose qui montre que c'est votre vidéo à vous, parce que par exemple, si vous mettez une vidéo de chasse, mais qu'on pourrait croire que c'est moi qui l'ai faite, ce n'est pas très intéressant, donc mettez au moins une intro à vous, ou mettez par exemple votre nom en haut de l'intro, ou en haut de la vidéo, si vous n'avez pas d'intro, vous mettez votre nom de chaîne, par exemple, voilà. Ensuite, ne marcelez pas, si vous m'avez envoyé un mail, je ne répondrai pas, bon, au début, je répondrai à tout le monde, vu que je n'aurai pas 50 000 des mails, mais au bout d'un moment, si je commence vraiment à être un peu plus connu, ou si je commence à vraiment avoir beaucoup de vidéos, je ne pourrai pas répondre à tout le monde, donc ne marcelez pas, si vous m'avez envoyé une mail qui s'envoyait correctement, obligatoirement, je l'ai vu. Alors oui, j'ai oublié de le dire, évidemment, vous m'envoyez par mail, vous m'envoyez sur la mail darkfree.gas, le mail que je vous ai mis avec vous, pour la discussion, mais aussi, vous voyez un message privé sur Facebook, c'est le petit icône qui est ici, les deux choses-là sont acceptées, donc soit par le darkfree.gas, soit par tout simplement les messages privés, et j'accepterai bien évidemment. Alors aussi, pas de pub, pas de pub dans mes commentaires, ne me demandez pas dans mes commentaires de certaines vidéos, ou même dans les commentaires d'une vidéo que j'ai montré d'un autre YouTuber, ne m'écrivez pas, ouais, tu peux me montrer ma chaîne s'il te plaît, d'accord ? Au pire, vous redirigez cette personne, si elle ne connaissait pas ma chaîne, sur cette vidéo-là, vous prenez copier le lien, vous lui montrez, vous lui dites, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire, regardez la vidéo qu'il avait faite, ou alors regarde dans tes à propos, tout ça, ça sera écrit dans mes à propos, bien évidemment. Bah, je pense que c'est à peu près tout, je crois, voilà, donc par d'harcèlement, ne m'envoyez pas 50 messages, tout ça. J'espère que ce petit concept vous plaît, moi ça me fait très plaisir, ça fait très 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 longtemps que je réfléchis à ça aussi. Voilà, c'est enfin libéré, voilà, je peux enfin vous dire ça, j'espère que ça vous plaît, j'essaierai vraiment de faire une vidéo dans pas très longtemps, si quelqu'un m'envoie sa vidéo, j'essaierai vraiment d'en faire une dans pas longtemps, pour voir ce que ça donne, ce que vous dites. Bien évidemment, c'est pas parce que je veux ouvrir, entre guillemets, une chaîne communautaire, que vous devez obligatoirement juste mettre votre vidéo, puis partir de la chaîne, vous désabonner, ce n'est pas le but. Si vous faites ça, je ne pourrais rien faire, parce que je ne pourrais pas vérifier si vous êtes des abonnés, machin, mais voilà, vous vous abonnez, vous regardez si ça vous plaît quand même, vous m'envoyez votre vidéo, et c'est parti. Laissez-moi si cette vidéo vous a rappelé, ne vous plaît, de mettre un like, surtout de partager cette vidéo, c'est très très important, que tout le monde voit ça, que je peux enfin faire, entre guillemets, une chaîne communautaire pour montrer vos vidéos. Voilà, c'est vraiment très important pour moi, je veux vraiment que plein de monde m'envoie ça, parce que quand je discute avec mes abonnés, quand je vois de temps en temps des fois les vidéos de mes abonnés sur leur chaîne, des fois ils me disent ouais bah regarde, au bout d'un moment, ouais bah regarde, j'ai aussi une chaîne de chat, si tu veux, regarde, hop je regarde, ça fait, sans qu'ils me disent ouais tu peux me faire de la pub, machin, juste vas-y bah regarde, dis-moi ce que t'en penses, ou regarde moi aussi, j'ai une chaîne YouTube, regarde, dis-moi ce que c'est, et juste faire ça, ça m'a fait extrêmement plaisir, vous vous imaginez même pas comme ça me fait chaud, dans mon petit cœur, donc voilà, c'est très très important pour moi de faire ça, j'espère que ça vous plaît, et puis moi je vous dis à la prochaine et puis ciao tout le monde !